Chacun de nous sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, parmi les 124 mille prophètes que Dieu a envoyés à l'humanité, il n'y a que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, qui a été envoyé à l'humanité tout entier. Shalom, mes frères, je suis de retour pour démasquer ce monsieur Abdul Majib, un grand menteur. Oui, mais écoutez, puisqu'il faisait ça dans un cadre restreint qui était rempli de gens qui ne connaissaient rien, alors ils pouvaient les mentir, mais malheureusement nous n'étions pas là, nous n'étions pas là, mais nous sommes là, nous sommes là en train de faire des vidéos, puisque nous, nous avons essayé, nous avons tenté de les rejoindre au téléphone. On a envoyé des messages, notre numéro est là, affiché au bas de l'écran, les amis qui sont là, ses frères musulmans. On a essayé de relancer beaucoup d'appels pour qu'ils puissent venir débattre avec nous, puisque nous allons montrer que ce monsieur est un menteur. Tout ce qu'il dit, c'est de la comédie. On va suivre le petit morceau qu'il est en train de décliner devant le public. La comédie qu'il est en train de faire, suivez. Chacun de nous sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, parmi les 124 mille prophètes que Dieu a envoyés à l'humanité, il n'y a que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Tous les autres prophètes ont été envoyés à leurs peuples respectifs, avec quelques cas d'exception, Nabi Moussa qui a appelé Firaoum et d'autres, même 2-3 prophètes comme ça. Mais le seul qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est le prophète Mohamed premier mensonge et puis il se contredit les mêmes il dit qu'à part quelques prophètes il y a eu peut-être des exceptions mais le seul qui a été envoyé à l'humanité tout entière c'est Mohamed, c'est ce qu'il lui dit il se contredit et c'est un mensonge nous allons le démontrer tout de suite suivez encore il n'y a que le prophète Mohamed qui a été envoyé à l'humanité tout entière tous les autres prophètes ont été envoyés à leurs peuples respectifs avec quelques cas d'exception Nabi Moussa qui a appelé Firaoum et d'autres, même 2-3 prophètes comme ça mais le seul qui a été envoyé à l'humanité tout entière c'est le prophète Mohamed premier mensonge nous allons vous montrer un prophète il y a eu beaucoup de prophètes qui ont été envoyés à toute l'humanité beaucoup de prophètes on va vous montrer quelques cas prenons par exemple nous sommes dans le livre de Jérémie nous sommes dans le livre de Jérémie mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça ? ça c'est dans Jérémie au chapitre 1 au verset 5 Dieu dit ceci avant que je t'es formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations il était envoyé aux nations du monde Jérémie mais ce petit comédien il dit qu'il ne connait pas d'autres il n'a pas lu l'écriture voyons toujours dans le même livre de nous sommes dans le livre de Jérémie on va voir on va voir dans le livre de Jérémie là nous sommes au chapitre Jérémie au chapitre 25 à son verset 17 on va au verset 17 nous allons voir et j'ai pris la coupe de la main de l'éternel je la fis voir à toutes les nations vers lesquelles l'éternel m'a envoyé l'éternel a envoyé Jérémie à toutes les nations ce fut le prophète de toutes les nations il y a eu beaucoup de prophètes mais ici nous parlons d'un cas de Jérémie nous allons voir les autres Jérémie commence maintenant à donner le nom des villes à Jérusalem aux villes de Juda il dit à Pharaon roi d'Egypte il l'a envoyé même en Egypte à toute l'Arabie Jérémie était envoyé à toute l'Arabie aux Philistins les Palestiniens Jérémie était envoyé à Ascalon à Gaza à Écron à Sdod à Edom là nous sommes déjà en Jordanie à Moab Jordanie à Amon Dieu a envoyé Jérémie à Amon il l'a envoyé à Tyre Tyre chez les Libanais là où Jésus était parti dans Matthieu chapitre 15 là où on dit que Jérémie était envoyé qu'au premier perdu de la maison d'Israël on va arriver là c'est à Tyre et à Sidon c'est au Liban Jérémie était envoyé là il était envoyé à Dedan à Théma à Abaz il a été envoyé à toute l'Arabie hein le tribut sera partout Jérémie était envoyé il était envoyé à Zimri à Elam à Mehdi il a été envoyé au Septentrion là c'est au nord même du côté de Russie partout là Jérémie a parlé de toutes ces nations là puisqu'il était envoyé partout proche ou éloigné à toutes les nations qui étaient là Jérémie était envoyé là il était envoyé partout là il dit ceci Dieu l'a envoyé partout voyez-vous il dit ceci à tous les rois du Septentrion proche ou éloigné aux uns et aux autres écoutez maintenant et à tous les royaumes du monde tous les royaumes du monde cela veut dire même le Brésil l'Australie l'Afrique toute entière partout même au Madagascar Jérémie était envoyé à toutes les nations du monde qui sont sur la face de la terre partout c'est ça c'est Jérémie qui était envoyé partout hein on a beaucoup de cas et on a des gens comme de Paul Paul qui était aussi messager il a été envoyé partout partout le monde il a été envoyé prendre donc la parole de Dieu un peu partout dans le monde même le Coran témoigne dans Surat 36 sur C14 là on dit que Paul était parti à Antioche pour annoncer la parole on va voir un autre cas là c'est Jésus hein ça c'est Jésus le même lorsqu'il était venu il était envoyé par toute l'humanité par tout le monde là nous sommes dans le livre de Jean Jean au chapitre 1 nous allons voir ce que l'écriture dit Jean au chapitre 1 on dit ceci au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était était Dieu il existait au commencement avec Dieu par lui tout a été fait et en dehors de lui rien de ce qui n'a été fait en lui était la vie et cette vie a apporté la lumière à l'humanité voyez-vous Jésus est venu pour l'humanité toute l'humanité Jésus est venu pour toute l'humanité voyez-vous ça c'est la mission de Jésus la mission de grande envergure ça c'est Jean dans d'autres versions on dit que la lumière des hommes de tous les hommes sur la terre hein ici la lumière de l'humanité c'est Jésus Jésus est venu pour éclairer l'humanité on va dans une autre version ici nous sommes dans Luc voyez-vous je vais vous montrer cette écriture-ci Luc au chapitre 2 Luc au chapitre 2 à son verset 21 on va voir on va voir ce que la Bible dit on descend ici on descend ici on peut commencer au verset 30 car mes yeux ont vu ton salut salut que tu as préparé tu as préparé devant tous les peuples les peuples il a préparé pour le peuple lumière pour éclairer les nations les nations Jésus est venu pour les nations et puis on dit gloire pour ton peuple d'Israël ton peuple Jésus est venu pour éclairer les nations et puis éclairer les peuples hein donc il est venu pour le monde entier hein même lorsque Jean l'avait vu il avait dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde c'était Jésus qui le parle lorsqu'on parle du monde on parle du monde entier hein le monde entier voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde c'est Jésus qui parle il dit ceci là nous sommes dans le lit 1 Jean au chapitre 2 au chapitre 2 1 Jean au chapitre 2 au verset 2 il dit ceci Jésus il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour nos les nôtres pour nos péchés non mais aussi pour ceux du monde entier vous voyez la mission de Jésus la mission de Jésus c'est dans le monde entier c'est comme ça que Jésus est venu on va voir l'autre écriture là nous sommes dans le livre de Jean ça c'est l'évangile selon Jean au chapitre 12 verset 31 à 33 c'est Jésus qui parle il dit ceci Jésus dit maintenant le jugement viendra sur ce monde et tout changera le tyran de ce monde d'autres versions disent le prince de ce monde Satan sera jugé sera expulsé d'autres disent il sera jugé il dit ceci Jésus parle maintenant il dit quand je serai élevé de la terre alors toute l'humanité sera tirée vers moi donc Jésus dit que lorsqu'il sera crucifié il va tirer l'humanité tout entière toute l'humanité allait venir à Jésus lorsque Jésus sera crucifié voyez vous ça c'est la mission de Jésus il dit quand je serai élevé j'attirerai tous les hommes à moi toute l'humanité c'était ça la mission de Jésus il y a des gens qui nous donnent par exemple cette écriture ici là nous sommes dans le livre de Matthieu Matthieu chapitre 15 Matthieu chapitre 15 au verset 24 il y a des comédiens musulmans souvent ils aiment cette écriture Jésus dit Jésus dit il répondit je n'ai été envoyé qu'au brébis perdu de la maison d'Israël Jésus dit ceci il dit qu'il a été envoyé ça c'est une écriture qu'il a dit il était où ? dans le pays de Tyre et de Sidon au chapitre 20 verset 21 il dit Jésus étant parti d'Allah se retirer dans le territoire de Tyre et de Sidon c'est au Liban c'est un autre pays la mission de Jésus dans ce pays là dans Tyre et Sidon lorsqu'il était à ce jour là il est venu lorsqu'il était dans Tyre et Sidon il dit ceci je n'ai été envoyé qu'au brébis perdu de la maison d'Israël c'est où ? c'est à Tyre et à Sidon il est venu pour une mission spécifique c'est comme si j'envoie quelqu'un par exemple aujourd'hui c'est c'est mercredi j'ai dit le jour de mercredi va seulement envoyer prêcher aux japonais donc toi tu parles avec une mission spécifique aux japonais tu vas aller prêcher maintenant le jeudi le jeudi ce sera le tour d'une autre province ou bien d'autres nations et je vais vous demander pourquoi est-ce que j'ai dit ça puisqu'on va voir que Jésus est parti chez d'autres nations si vous partez un peu plus loin vous allez voir au verset 29 on dit Jésus quitta ses lieux il quitta ses lieux et il vint près de la mer de Galilée la mer de Galilée lorsqu'on parle de Galilée il y a la Galilée qu'on appelle la Galilée des gentils la Galilée des gentils on avait montré ça l'autre fois lorsqu'on parle de la Galilée on parle de la Galilée des gentils là se trouvaient beaucoup de gens qui n'étaient pas des juifs voyez-vous là nous sommes dans Matthieu 1 Matthieu au chapitre 4 il dit ceci il quitta Nazareth et vint demeuré à Capernaum situé près de la mer dans le territoire des Abulans et des Neftali afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Zéhi le prophète les peuples des Abulans et des Neftali de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils Alléluia Jésus est venu maintenant dans la Galilée Galilée c'est où ? c'est au Liban les Libanais c'est là qu'on appelle Galilée voyez ici le mot ici Galilée Galilée des gentils c'est au Liban les Libanais Jésus est parti même annoncer à l'évangile à tous ces gens-là si vous partez jusqu'à aujourd'hui il y a une ville qu'on appelle Galilée au Liban au sud du Liban et dans le nord d'Israël il y a aussi une ville qu'on appelle Galilée mais lorsqu'on dit Galilée des gentils il s'agit de Libanais Jésus était parti prêcher partout là si on appelle Galilée c'est une ville c'est comme une province qui s'étend du nord de l'Israël jusqu'au sud du Liban maintenant le Galilée des gentils Jésus est parti annoncer l'évangile aux gentils pourquoi est-ce que je dis ça ? on va voir dans l'autre lecture ici ici nous sommes dans Matthieu le livre de Matthieu au chapitre 16 Matthieu au chapitre 16 on va voir l'écriture s'explique d'elle-même ça c'est l'écriture au verset 13 on dit ceci Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe il est parti sauver même les gens de Césarée de Philippe il est parti le prêcher prêcher l'évangile demanda à ses disciples qui dit-on qui je suis ? moi le fils de l'homme il répondit les gens disent ceci les gens disent alors il a commencé maintenant à enseigner si vous partez partout là il a enseigné il a enseigné beaucoup d'histoires ici il a enseigné c'est une très très longue histoire de Jésus partout lorsqu'il partait le territoire de Césarée de Philippe c'est où ? ce n'est pas Israël Césarée de Philippe c'est dans un pays qu'on appelle la Syrie les Syriens attendez je vais vous montrer la carte géographique Césarée de Philippe Césarée de Philippe Philippe Césarée de Philippe je vais vous montrer là où ça se trouve Jésus est parti prêcher partout dans ce pays là Césarée de Philippe c'est dans ce pays attendez je vais bien vous projeter que vous puissiez voir ça Césarée de Philippe c'est dans ce pays là où se trouve Banias Banias cette ville ici on va voir là où ça se trouve ça se trouve vous voyez le mot ici Césarée Philippe Césarée de Philippe est-ce que vous voyez ce mot là le type la ville de Césarée de Philippe c'est là que se trouve on va on va voir Césarée de Philippe là où ça se trouve le Banias là attendez je vais vous montrer quelque chose de très intéressant on a donné la description il y a la montagne Hermon Mount Hermon on est là et puis il y a le plateau de Golan vous voyez le Golan Heights plateau de Golan et puis on a Césarée de Philippe on a Césarée de Philippe de ce côté là attendez je vais vous montrer ça c'est Césarée de Philippe vous voyez le mot ici Césarée de Philippe Jésus était parti prêcher partout là et maintenant on nous montre la ville là le mont Hermon là où Jésus était parti la montagne Hermon c'est dans quel pays on va voir avec vous c'est dans quel pays on va chercher on va vous montrer ça tout de suite là pour que vous puissions voir le pays c'est la Syrie on a écrit là la Syrie donc Jésus est parti prêcher même en Syrie il est parti prêcher au Syrien là c'est là c'est c'est bien clarifié le nom arabe c'est Jabal al-Shayy Jabal al-Shayy c'est en Syrie il y a une très longue histoire de ce pays ici c'est en Syrie comme vous voyez c'est Zahra de Philippe c'est en Syrie Jésus est parti maintenant prêcher à tous ces gens qui étaient là il a prêché et il a guéri beaucoup de malades il a prêché et il a guéri beaucoup de malades je vais vous montrer même un cas un cas qui est très long là nous sommes dans Marc au chapitre 5 Marc chapitre 5 on dit ceci ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens Gadaréniens c'est où ? c'est un autre pays là c'est en Jordanie aussitôt que Jésus fut hors de la barque il vint au-delà 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 de lui un homme sur le temps de stépulcre possédé d'un esprit cet homme là Jésus est parti prêcher là c'est dans un autre pays en Syrie en Syrie on va voir ce que Jésus va faire avec cet homme ici Alléluia ça c'est Marc au chapitre 5 lorsque Jésus a terminé sa mission il dit ceci comme Jésus montait dans la barque celui qui avait été démoniaque c'était un Jordanien un païen un homme qui n'était pas juif il dit que qui avait été démoniaque lui demanda il demanda à Jésus la permission de rester avec lui Jésus la Bible dit que Jésus ne lui permet pas mais il lui dit va dans ta maison vers le tien et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait comment il a eu pitié de toi cet homme là-bas qui était un païen c'était le premier évangéliste de Jésus la première personne que Jésus avait envoyé pour aller prêcher aux nations c'est cet homme ici c'est cet homme ici dans Matthieu au chapitre 5 nous sommes et dans Marc dans le livre de Marc au chapitre 5 dans le pays des Gadareniens c'est cet homme qu'on appelait Légion celui qui fut la première personne que Jésus avait recommandé d'aller annoncer tout ce que le Seigneur avait fait pour lui ce fut la première personne qui a prêché de Jésus qui a parlé de Jésus aux nations c'est cet homme ici il n'était pas juif c'était un païen c'était un païen mais Jésus l'a envoyé il dit au verset 9 il dit il lui demande à quel ton nom cet homme dit Légion il dit Légion est mon nom et Jésus avait prié pour lui maintenant c'est cet homme ici qui fut le premier disciple de Jésus païen à avoir été parti prêcher aux païens là nous sommes dans le pays des gadaréniens qui est la Jordanie on va voir maintenant il s'en a la cette partie et se mit à publier dans la décapole décapole c'est où c'est un pays étranger tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement décapole c'est quoi décapole c'est l'ensemble des dix dix villes dix villes qui étaient au Liban qui étaient ou en Syrie qui étaient en Jordanie on appelait ça la décapole attendez je vais chercher ça sur internet sous vos yeux vous allez voir le mot décapole le mot décapole est là alléluia voyez vous décapole on va voir décapole c'est là maintenant les disciples de Jésus étaient partis partout là-bas attendez je vais vous montrer ça décapole décapole c'est l'ensemble de dix villes là où cet homme est parti prêcher l'évangile l'évangile de Jésus voyez vous donc et puis Jésus était parti prêcher partout là-bas dans la décapole dans la décapole Jésus était parti prêcher dans tout ce coin-là on a donné le nom de la pôle voyez vous les noms sont là Jésus est parti prêcher dans la décapole il était parti prêcher dans la décapole on a dit on a donné le nom Damas c'est en Syrie c'est la décapole Philadelphie en Jordanie Jordanie Ciotopolis Ciotopolis à l'ouest du Jordan à l'ouest du Jordan on dit Jordanie en Syrie Jordanie donc partout là Jésus était parti prêcher à tous ces gens-là dans la décapole et cet homme-là est parti prêcher parler de Jésus dans la décapole ce fut le premier disciple de Jésus qui a été envoyé partout Alléluia nous voyons il est là alors qu'il ne puisse pas vous mentir que Mahomet Mahomet Matthieu au chapitre 4 je vais vous montrer quelque chose de rapide puisque Jésus il est venu il est venu pour toute l'humanité pour toute l'humanité Alléluia Matthieu chapitre 4 à son verset 25 nous allons voir ce qui s'était passé une grande foule les suivi de la décapole de Jérusalem de la Judée au-delà du Jourdain donc tous les gens Jésus est venu pour tous ces gens ici décapole ce n'est pas Israël c'est notre pays c'est l'ensemble d'autres pays des dix villes des autres pays que je venais de citer que je venais de citer voyez-vous puisqu'il faut bien présenter les choses pour ne pas tromper les gens Alléluia et même la ville je veux parler de Gadara Gadara là où Jésus était parti guérir cet homme là qu'on appelait Légion il venait d'ici de Gadara dans le territoire des gadaraniens que je viens de vous montrer je vais encore rouvrir la page ici pour que les gens soient bien enseignés nous sommes dans nous sommes dans Marc au chapitre 5 Marc au chapitre 5 nous sommes dans Marc au chapitre 5 à ce verset 1 on montre là où Jésus était parti pour prêcher Jésus n'est pas parti prêcher à Israël seulement non il a prêché à beaucoup de gens qui n'étaient pas à Israël ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des gadaraniens le pays gadaraniens la carte géographique est là le pays des gadaraniens c'est là en arabe on appelle ça Oum Haïs Oum Haïs Jésus est parti là c'est une ville ça appartient voyez ça appartient à la Jordanie là c'est en Jordanie la fois est là les gens peuvent chercher ça sur internet là c'est en Jordanie où est même le drapeau de la Jordanie est là le drapeau de la Jordanie est là voyez vous ça c'est le drapeau de la Jordanie ça c'est le drapeau de la Jordanie Jésus était parti prêcher il est parti prêcher là en Jordanie Alléluia ok on continue avec la vidéo de de notre frère Abdoul Majid c'est un homme normalement qui devrait quitter l'islam puisque on va voir la méchanceté de ce qu'il va dire ici suivez avec nous attendez une minute on va relancer la vidéo on va voir l'humanité tout entière c'est le prophète Mohamed et les preuves coraniques et bibliques sont les gens qui confirment le caractère universel de la prophétie de Mohamed et lui-même il a clairement montré en disant la déclaration qu'il a faite aucun prophète ne l'a faite il dit tous les prophètes envoyés avant moi l'autre était envoyé qu'à l'Europe l'autre était envoyé qu'il a nascé qu'à l'Europe on vient de montrer que c'est un mensonge si Mohamed avait dit ça c'est un mensonge on a vu Jérémie qui a été envoyé partout on a vu d'autres qui sont partis prêcher dans d'autres pays dans d'autres coins qui n'étaient même pas Israël l'humanité tout entier c'est le seul qui a dit ça c'est le seul qui a fait la dawa des non-musulmans de son vivant c'est pas après sa mort de son vivant il envoie des lettres à l'empereur d'Europe l'empereur perse il envoie au roi d'Egypte il envoie au chrétien de Najiran c'est faux Jérémie a fait ça avant lui beaucoup de prophètes ont fait ça avant lui et Mohamed n'a jamais piétiné dans ce pays là il ne connaissait même pas la langue et il n'a jamais prêché dans ce pays là je veux démontrer ça il les invite à faire quoi ? à croire dans sa mission de son vivant pour confirmer le caractère universel de sa mission c'est le seul prophète qui a eu des disciples dans son entourage des disciples appartenant à d'autres nations de son vivant c'est faux Mohamed n'avait aucun disciple étranger je vais répéter il n'avait aucun disciple étranger qui est venu rejoindre l'islam par bonne foi jamais tous étaient ses esclaves tous les disciples de Mahomet de Mohamed qui l'entouraient étaient des esclaves je vais vous reprouver ça rejouons ça c'est pas après sa mort de son vivant il envoie des lettres à l'empereur de Rome l'empereur Perse il envoie au roi d'Egypte il envoie aux chrétiens de Nadiram il les invite à faire quoi ? à croire dans sa mission de son vivant pour confirmer le caractère universel de sa mission c'est le seul prophète qui a eu des disciples dans son entourage des disciples appartenant à d'autres nations de son vivant pas après sa mort c'est le seul prophète qui a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en passant les critères de noblesse sur la périté c'est faux ok je vais vous démontrer que Mohamed n'avait aucun disciple aucun disciple donnez-moi n'importe quel nom les gens qui me suivent en direct veulent me donner ça même après l'émission vous pouvez toujours m'envoyer ça je vais vous prouver que Mohamed n'avait aucun disciple aucun disciple qui était étranger je vais vous montrer le plus fameux le plus fameux d'entre eux on a parlé de gens comme celui-ci attendez je vais vous montrer ce monsieur qu'on a appelé Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi on va voir qui il était c'était un esclave Salman Al-Farisi était esclave il n'a jamais rejoint l'âme de son propre gré là nous sommes dans Saïbouhari numéro 39 46 rapporté par Salman Al-Farisi qu'il a été vendu comme esclave par un mètre à un autre plus de 10 fois c'est-à-dire entre l'an 19 et l'an l'an 13 et l'an 19 il a été vendu comme esclave il était esclave ce n'était pas de son propre gré Salman Al-Farisi c'est l'un des gars qui suivait Mawa Romain puisqu'il était esclave il était esclave Salman Al-Farisi était esclave un autre à 10 un autre à 10 ça c'est un à 10 ce qu'on appelle H H Shamay Mohamadiyah numéro 21 Abou Bouraïda a dit Salman Al-Farisi a rapporté au messager d'Allah qu'Allah le bénisse il lui accorde la paix quand il est arrivé à Médine une table avec des dates mûres il a placé devant le messager qu'Allah le bénisse vous voyez le travail qu'il faisait c'était un esclave alors il dit oh Salman qu'est-ce que c'est et il a répondu un don de charité pour vous et pour vos compagnons enlevez-les il dit le prophète nous ne mangeons pas un cadeau de charité il l'a donc emporté puis il vient le lendemain avec quelque chose de semblable et le placard et on continue c'est une longue histoire vous voyez je vais vous montrer là d'où est-ce que je tire ces informations d'où est-ce que je tire ces informations c'est une longue histoire vous allez suivre avec nous pour voir d'où est-ce que ah ok ok je vais vous montrer où est-ce que où est-ce que je tire ces informations puisqu'on doit vous prouver que nous n'inventons nous n'inventons rien alléluia maintenant on parle de Salmane la pharisi on dit ceci alors Salmane regarda le son sur le dos du messager car Allah le bénisse et alors il crée en lui il était un esclave des juifs il était esclave cependant donc le messager d'Allah l'a acheté a acheté sa liberté à tel ou tel prix de pièce d'argent à condition il y avait une condition condition que le prophète planterait des palmiers d'Athier pour eux et Salmane travaillerait sur eux jusqu'à ce qu'ils portent des fruits comestibles les messagers d'Allah qui a là eu beaucoup d'histoires dont nous vous montrons que Salmane pharisi était esclave c'était pas un homme qui a rejoint l'islam de guillet des coeurs mais il était contraint puisqu'on l'a acheté donc il partait d'un esclave à l'autre d'un esclave à l'autre plus de 10 fois jusqu'à ce qu'il a été acheté par Mahomet par Muhammad voyez-vous c'était parlons d'un autre Bilal un autre qu'on appelait Bilal là c'est Saïbouhari numéro 37 55 ce monsieur a été acheté par Muhammad et Muhammad n'a jamais affranchi Bilal n'a jamais été affranchi lorsqu'il partait faire les hazanes tout ça il partait faire les hazanes en tant qu'esclaves il était esclave il était qui faisait ça et Muhammad est mort Muhammad est mort Muhammad ne l'a jamais libéré Muhammad a donné ce monsieur la Bilal comme cadeau à Aisha et Aisha son père le père d'Aisha qui était Abu Bakar se dit l'a récupéré il l'a récupéré Bilal était devenu maintenant vieux il a grandi il a perdu toute sa jeunesse toute sa force maintenant le monsieur il a atteint l'âge de 60 ans il a dit mais ça c'est mon déclin je vais mourir comme ça quand est-ce que vous allez me libérer je vous ai servi toute la vie je ne peux pas aussi partir comme un homme libre il a beaucoup il a commencé à pleurer à pleurer sa liberté Mouhamad devrait le libérer mais Mouhamad l'a laissé comme esclave il est parti maintenant crier il est parti demander à Abu Bakar n'y a-t-il pas moyen de me libérer Bilal a commencé à crier c'était un homme qui a beaucoup souffert et malgré tout cela où est la famille de Bilal aujourd'hui tous les noirs qui étaient là la plupart d'esclaves ils ont été tués on les a castrés on a coupé le sexe à tel point qu'il n'y a pas la famille de Bilal dans ce pays là comment est-ce qu'ils ils l'ont traité le monsieur a tellement souffert à tel point que même Mahomet l'a laissé esclave il était esclave maintenant il est parti supplé à Abu Bakar est-ce qu'il n'y a pas moyen de me libérer ça c'est Saïd Bouhari numéro 37 55 Kaïs a rapporté Bilal a dit à Abu Bakar si vous m'avez acheté pour vous-même gardez-moi pour vous-même mais si vous m'avez acheté pour l'amour d'Allah alors laissez-moi pour l'oeuvre d'Allah mais le monsieur était très fatigué et je lui dis ben je suis fatigué finalement je travaille pour toi ou bien pour Allah donc il a commencé maintenant à supplier c'est comme ça qu'on a traité ces gens c'est ça est-ce la pudeur est-ce comme ça qu'on doit traiter quelqu'un Mahomet est mort il a laissé ce monsieur ici comme ça il est à Abu Bakar où est l'amour où est l'amour ton prochain est-ce qu'on doit traiter ça fait très mal ça fait très mal lorsque j'ai lu l'histoire de ce monsieur ici Bilal moi ça me fait toujours très mal écoutez écoutez on va voir d'abord Mahomet a traité d'abord les autres esclaves ça c'est Sunan An-Nasaï numéro 41 8-4 il a été rapporté que Djabirabi un esclave est venu et a promis au prophète démigré et le prophète ne s'était pas rendu compte qu'il était un esclave alors son maître est venu le chercher le prophète a dit vendelez-moi vendelez-moi vends-moi cet esclave la Bible dit le Hadith dit il a acheté Muhammad a acheté pour deux noirs alléluia il a pris deux esclaves noirs deux esclaves noirs il donne pour qu'on puisse lui donner un esclave arabe il n'y a il n'y a il n'y a pas de pudeur est-ce comme ça qu'on doit traiter les gens ça c'est Muhammad qui a fait ça c'est ça l'islam et vous appelez ça que Mahomet il avait des gens qui étaient pas de sa nation oui la plupart étaient éthiopiens ils étaient éthiopiens soudanais la plupart étaient même du Kenya la plupart venaient même de l'éthiopie tout ça Mahomet avait tous ces esclaves là des Somaliens ils étaient les esclaves de Mahomet est-ce comme ça qu'on doit traiter les gens est-ce comme ça qu'on doit traiter les gens ça fait très très mal ça fait très mal voyons un autre cas écoutez ça c'est Saïbouhari numéro 25 34 d'après Jabir Ibn Abdullah ça c'est un compagnon de Muhammad il dit ceci un homme parmi nous a déclaré que son esclave serait libéré après sa mort ça c'est un homme qui a son esclave il dit si je meurs mon esclave ici il sera un homme libre Mahomet a dit non 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 on ne doit pas affranchir ce monsieur là lorsque son maître est mort Muhammad est parti prendre ce monsieur là qu'on avait affranchis et Muhammad est parti le revendre ah et vous lui vous nous vous nous mentiez toutes ces années qu'il a lutté contre l'esclavage tout ceci cela mais ça c'est un homme libre Mahomet lui le prend pour aller le revendre qu'est-ce qu'il allait gagner qu'est-ce qui manquait à Mahomet un homme parmi nous a déclaré que son esclave son esclave serait libéré après sa mort le prophète appela appela cet esclave elle est vendue il l'a vendue il l'a vendue il l'a vendue l'esclave mourut la même année ce pauvre homme là est mort de chagrin puisque il espère la liberté son maître est mort il était un homme libre mais Mahomet est parti quand même prendre ce monsieur là il est parti le revendre et cet homme allait sentir comment où est la famille de ce monsieur comment est-ce qu'ils allaient sentir n'avez-vous pas pitié de Jean n'avez-vous pas de pudeur et puis le monsieur dit que Mahomet a envoyé des lettres il a envoyé des lettres au roi il a envoyé des lettres pour violir contre l'islam quelle lettre il menaçait les gens je vais vous montrer ça écoutez ça c'est Jamy Aturmede numéro 26 0 0 6 26 0 6 abu oureira même abu oureira il était esclave abu oureira c'est monsieur ici abu oureira c'était un juif un juif mais il était aussi esclave bon il a joué un muhammad puisqu'on achetait les esclaves d'autres esclaves qui devenaient musulmans on les traitait un peu mieux ils pouvaient manger même deux fois par jour trois fois et on pouvait les traiter bien dans l'islam tout ça abu oureira qui fut un autre esclave il n'avait pas cru dans l'islam mais il a donné plus de 7000 à 10 ce monsieur ici lui-même dit qu'il suivait Mahomet puisqu'il aimait beaucoup manger il y a beaucoup d'habits qui sont ici abu oureira a rapporté que le messager d'Allah a dit j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent là il a bla 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 hein donc c'est ça le message qu'il a envoyé à tous les rois l'empire byzantin le grec le turc partout il a envoyé des messages qu'il a reçu le message de combattre vous devez combattre il doit combattre tout le monde jusqu'à ce que tout le monde devienne un musulman et s'il dit cela alors leur sang et leur richesse seront protégés de moi donc s'ils ne croient pas dans l'islam leur sang il n'est pas protégé il allait le tuer lorsqu'il y a quelqu'un qui parle du sang le langage de sang c'est de la tuerie il a dit que si vous ne croyez pas dans l'islam je vais vous tuer puisqu'il a reçu quoi l'ordre de combattre hein il dit sauf ce qu'il rend obligatoire sur eux et leur compte appartient à Allah maintenant lorsqu'il donnait des messages bizarres comme ça des messages sans intelligence les gens ne croyaient pas hein les gens ne croyaient pas à lui les gens l'avaient rejeté jusqu'à ce qu'il avait dit qu'il allait expulser il a attendez je vais vous montrer je vais vous montrer cet adis ici il a dit qu'il va chasser tous les chrétiens tous les chrétiens les juifs de l'Arabie saoudite Mouhamad avait dit ça hein il avait dit ça ça c'est Moussad Harman vous voyez comment est-ce qu'un homme de Dieu peut se comporter comme ça les gens qui ne croyaient pas en lui il a commencé à chasser Moussad Harman numéro 215 il dit ceci il a été apporté que Omar a dit que ça c'est Mouhamad il parle sur Mouhamad si je vis Inch'Allah j'expulserai certainement les juifs et les chrétiens de la péninsure arabique je vais expulser les chrétiens et les juifs hein il va expulser comment est-ce qu'il menace ces gens qu'il va les expulser hein ça Jami 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 on va voir c'est Mouhamad qui est en train de parler Mouhamad il faut qu'on puisse puisque les musulmans ils sont spécialistes ils aiment toujours cricher ça c'est Jami à Tirmidhi numéro 16 06 d'après Omar il dit que le messager d'Allah a dit si je vis si Allah le veut j'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique il a chassé tous les juifs et tous les chrétiens de la péninsule arabique c'est pour ça si vous partez en Arabie Saoudite il n'y a aucune église Mouhamad a tout expulsé il a brûlé beaucoup de gens beaucoup d'églises ils ont été brûlés beaucoup de gens ont été brûlés hein ont été brûlés c'est ça l'islam c'est ce que vous voulez ah vraiment ça fait très très mal ça fait très mal on peut continuer avec la vidéo il ne faut pas que ma vidéo puisse dépasser une heure je suis en train de faire un peu plus rapidement pour terminer la vidéo on va on va rejouer la partie qui reste la partie qui reste ok on y va notre nation dès son vivant pas après sa mort c'est le seul prophète qui a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité à passer les critères de noblesse sur la pédié le meilleur d'entre vous c'est lui qui crée Dieu le puisse aucun prophète ne l'a fait avant lui aucun vrai prophète ne l'a fait avant lui et tous les faux prophètes qui sont venus après ne me contrediront personne ne pourra donner une seule preuve pour contrer lui c'est que Mohamed ça ne dit pas mais le prophète Mohamed nous a recommandé de faire son message pour que toute l'humanité je l'ai pris 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 je vais prendre maintenant oui je suis venu je suis venu je suis venu à l'âme de la mort c'est pas après sa mort de son vivant il envoie des lettres à l'empereur de Rome l'empereur de Perse il envoie au roi d'Egypte il envoie aux chrétiens de Najiran il les invite à faire quoi ? à croire dans sa mission de son vivant pour confirmer le caractère universel de sa mission c'est le seul prophète qui a eu des disciples dans son entourage des disciples appartenant à d'autres nations de son vivant là voyez donc voyez les mensonges de ces messieurs puisque tous les disciples de Jésus ils collaboraient avec des gens qui n'étaient même pas de leur nation des gens qui venaient d'autres nations dans moi on vient de vous montrer qu'il n'y avait aucun disciple qui ne fut pas de son obédience il n'y avait personne il n'y avait personne tous étaient des arabes les autres étaient des esclaves tu peux me donner n'importe quel nom je vais te montrer que c'était un esclave que c'était un esclave mais on a vu des gens comme des Paul des autres qui collaboraient avec les gens d'autres nations tout ça d'autres nations parlons par exemple même Jésus Jésus avait beaucoup de disciples qui n'étaient pas juifs qui n'étaient pas juifs et puis il dit que Mahomet traitait les gens d'un même égalité avec noblesse tout ça non c'est faux ça c'est surat 33 là nous sommes surat 33 au verset 52 voyez-vous comment est-ce qu'il traitait les gens il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes ni de changer d'épouse même si leur beauté te plaît à l'exception des esclaves que tu possèdes et Dieu observe toute chose donc il avait à l'exception des esclaves dont les esclaves n'étaient plus respectés Mahomet pouvait coucher avec elles et puis il dit critères de noblesse tout ça voyez comment est-ce qu'il traitait même les esclaves un prophète ne peut pas faire ça et d'autres comme voyez-vous Jésus avait beaucoup de disciples qui n'étaient même pas alors là j'étais en train de vous montrer là où Mahomet a dit que il va expulser tous les juifs tous les juifs et les chrétiens puisqu'ils avaient refusé de croire en lui lui dit qu'il avait invité les disciples les chrétiens de Najran c'est ce que le monsieur ici disait qu'il a invité les chrétiens des Najran pour qu'ils puissent croire ainsi de suite or c'est faux il les a invités pourquoi ? il les a invités pour faire quoi ? lorsque les chrétiens sont partis ils lui ont posé beaucoup de questions Mohamed ne pouvait pas répondre ils n'ont pas cru en lui ils n'ont pas cru alors Mohamed a menacé qu'il va expulser si je vis si Allah le veut j'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique puisqu'ils étaient tellement fâchés puisqu'ils n'avaient pas cru en lui les juifs n'avaient pas cru en lui seulement les esclaves croyaient en lui puisqu'ils n'avaient pas de message à donner mais tandis que nous voyons lorsque Jésus était venu lorsque Jésus était venu il avait des disciples qui venaient de partout dans le monde dans beaucoup de pays nés et là nous avons les 70 disciples 70 disciples 70 Jésus avait les 70 disciples il avait 12 apôtres il avait 12 disciples qui furent appelés apôtres et puis il avait aussi les 70 les 70 disciples de Jésus que nous avons tous n'étaient pas juifs tous n'étaient pas juifs je vais vous le démontrer je vais vous le démontrer on a donné leur nom leur nom on a on a James on a Cléopas on a Mathias celui qui fut même diacre après on a Tadé on a Ananias on a Stéphane on a Philippe on a Focor on a Nicanor on a Timon on a Parmenas nous avons Nicolas c'est lui qu'on appelle Nicolas Nicolas c'est monsieur il n'était pas juif c'était un païen et il avait beaucoup aimé il avait réchange Jésus et on l'appelait même on l'appelait prosélite voyez-vous ici là nous sommes dans Acte au chapitre au chapitre 6 Acte des apôtres au chapitre 6 à son verset 5 on dit ceci cette proposition plus à toute l'assemblée ils élurent et tiennent en plein de foi et plein d'esprit Philippe Focor Nicanor tous ces gens ici ce n'était pas des juifs ce sont des noms grecs Nicanor Focor c'était des disciples de Jésus il y avait Timon il y avait Parmenas il y avait Nicolas celui-ci il était prosélite d'Antioche c'était un homme qui venait de l'Antioche d'Antioche de la Syrie il y a deux villes qu'on appelait Antioche l'autre s'appartenait à la Turquie l'autre c'était en Syrie ce monsieur ici Nicolas ce n'était pas un juif donc Jésus est venu pour tous ces gens ici c'est pour cela que vous voyez que la mission de Jésus ce n'était pas seulement pour les gens d'Israël encore moins pour les gens qui étaient sur la terre la mission de Jésus était même la mission outre-tombre même les gens qui étaient mort avant avant Noé à l'époque de Noé Jésus devrait aller prêcher à ces gens là c'est ce que nous voyons dans un pierre nous sommes dans un pierre au chapitre 3 au verset 18 nous allons voir on dit ceci Christ aussi a souffert une fois pour le péché lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison Jésus est parti prêcher à ces gens là qui n'étaient pas des juifs qui autrefois avaient été incrédules lorsque la présence de Dieu se prolongeait au jour de Noé alléluia pendant la construction de l'arche dans ces gens là Jésus est parti prêcher qui n'étaient pas des juifs il est parti les sauver il est parti sauver même ces gens là qui n'étaient pas juifs puisque Jésus a dit que l'heure vient où l'évangile sera annoncé même aux gens qui sont morts les morts entendront la vie et ça c'est dans un pierre au chapitre un pierre au chapitre 4 au verset 6 car l'évangile a été aussi annoncé aux morts alléluia ça c'est Jésus sa puissance ça dépassait même les limites de ce monde ici donc il partait prêcher partout c'était ça la mission de Jésus nous avons même celui qu'on appelait Jésus avait des disciples comme celui celui qu'on appelle Marc celui qui a écrit l'évangile de Marc ce fut un disciple de Jésus mais celui-ci c'était un juif il était juif et il était frère de Jean et puis il avait des relations avec relation familiale avec Pierre ce monsieur qu'on appelle Jean Marc mais il y a celui qu'on appelle Luc celui qui a écrit l'évangile de Luc ce n'était pas un juif c'était un syrien c'était un païen un syrien voyez-vous c'était un syrien on peut dire que nous avons aussi nos tarsiers à nous on a Saint Luc appelé Saint Luc l'évangéliste il est là attendez voyez-vous ici les informations sur la vie sont rares la tradition base sur les références des lettres polydiennes l'a considéré comme un médecin il était un médecin et un gentil un gentil c'est quelqu'un qui vient des nations c'était ça donc ça c'est la mission de Jésus alors il ne faut pas suivre des comédies qui nous sont lancées par des gens comme ça pour un homme qui a dit des bêtises qui a enseigné des bêtises qui a fait du mal à l'humanité un homme qui dit par exemple il y a il y a un surat du Coran bizarre là si vous demandez ce que ça veut dire dans surat 33 verset 50 nous allons voir comment est-ce que Dieu est en train de parler Dieu ne parle pas comme ça hein Allah n'est pas un comédien ou bien il est comédien quoi là nous sommes dans surat 33 on va partir à son verset 50 on dit ô prophète nous t'avons rendu licite tes épouses hein tu peux coucher avec tes épouses à qui tu as donné leur marre ce que tu as possédé légalement parmi et puis il dit ce que tu as possédé légalement parmi les captives les captives les esclaves c'est pour Mahomet que Dieu t'a destiné les filles de ton oncle pour Mahomet les filles de tes tantes paternelles pour Mahomet les filles de ton oncle alléluia maternelle Mahomet les filles de tes tantes maternelles blablabla qui avaient émigré ainsi que toute femme croyante toute femme musulmane croyante une femme musulmane si elle fait don de sa personne au prophète hein pourvu que le prophète consente à se marier avec elle ce mot ici se marier ça n'existe pas ils ont ils ont complété ils ont ajouté donc il dit que si une femme fait don de sa personne pour que Mahomet puisse coucher avec lui avec elle et puis ce qui est bizarre écoutez il dit ceci cela est un privilège ce privilège c'est seulement pour toi Mahomet pour toi privilège pour lui les autres petits musulmans ils sont exclus à l'exclusion des croyants est-ce que comment est-ce que Dieu peut faire ça hein si elle fait don de sa personne hein comment est-ce que comment est-ce que Dieu peut faire ça hein il dit de même si une femme croyante se donnait au prophète en rénonçant à la dote le prophète peut l'épouser sans dote s'il le souhaite vois comment c'est que les deux versions se contredisent des bêtises comme ça hein et puis il dit que ça c'est un privilège qui donne seulement à Muhammad pourquoi ça pourquoi ça et il dit il dit ça c'est un privilège seulement seulement pour Muhammad ça il n'y a que certains qui puissent parler comme ça donc ce monsieur il a tellement eu il a tellement dominé ces gens à tel point qu'il ne respectait plus même les musulmans il dit ainsi que toute femme croyante qui a le fait don de sa personne une femme qui se donne et Kurtoubi a expliqué ce verset ici il dit que c'est ce qui s'était passé à l'époque lorsqu'il y avait Zainab Zainab bin Tujash qui s'était donné à Muhammad c'était une femme mariée une femme mariée mais doit se donner à Muhammad pour que Muhammad puisse coucher avec donc une femme donc une femme peut se donner à Muhammad si elle fait don don de sa personne ça c'est Kurtoubi qui a expliqué ça ça c'est Imam Kurtoubi on va voir je vais vous montrer ça très rapidement puisque il ne faut pas que je je puisse dépasser je il ne faut pas que je puisse dépasser il ne faut pas que je puisse dépasser une heure on va voir écoutez ça c'est le privilège de Muhammad il y a 7 il y a 8 il y a 9 il y a 10 il dit ceci si sa vue la vue de Muhammad s'il regarde une femme si sa vue tombe sur une femme son mari doit la divorcer son mari doit divorcer une femme mariée et Muhammad peut prendre cette femme là et son mariage avec elle lui est permis Ibn al-Arabi a dit c'est ce qu'a dit l'imam des deux seines mosquées et c'est que les savants les gens qui s'appellent savants savants des bêtises on dit on dit dans l'histoire de Zahid c'est réalisé l'histoire de Zahid Zahid avait avait abandonné sa femme ce monsieur c'était un esclave de Mahomet aussi il avait abandonné sa femme pour que Mahomet puisse prendre cette femme puisqu'elle avait le 10ème privilège qu'Allah lui avait donné s'il voit une femme mariée son mari doit divorcer pour que lui puisse prendre à tel point que ces messieurs ne respectaient même plus les gens qui les suivaient ce sont des bêtises comme ça lorsque je vois ça le monsieur est en train de perpétuer ça en Afrique au noir c'est un scandale de la bêtise celui qui veut débattre avec moi mon numéro est affiché là mon numéro est affiché venez débattre avec nous ça c'est mon numéro shalom que Dieu vous bénisse je suis très en colère lorsque j'ai lu ces histoires ce sont des bêtises c'est ça l'islam des bêtises comme ça ah mais ça fait très mal venez me débattre mon numéro est là venez me défier venez me défier mon numéro est là c'est ça